Ah mais c'est tout sale ton écran là, qu'est-ce que tu veux filmer avec ça Sandek ? Ah j'avoue ! Bonjour ! Salut ! Bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On va soulever la caravane et caler des bottes de paille dessous pour isoler un peu le sol et surtout les tuyaux qu'à dessous Et moi je vais m'occuper du potager et je vais mettre de la paille sur le potager pour protéger le sol On habite désormais sur notre terrain, on n'avait pas tout précisé Moi je change de métier aussi Mais bon on avait envie de revenir un peu... Aux sources ? Non, raconter notre vie, partager des choses chouettes Ah oui ! Et ça c'est toutes nos nouvelles plantes Alors voici la poubelle à bière Toujours pleine, c'est une règle de vie sur le terrain On a toujours des bières dans la poubelle à bière Du coup voici toutes nos nouvelles plantes Là c'est un monde araignée, c'est un copain qui bosse dans une jardinerie qui nous l'a filé Donc on va lui faire un petit voile d'hiver pour pas qu'il gèle Là c'est un ananas que j'ai replanté, qui repart J'espère qu'à un moment on aura des ananas d'ici quelques années Là c'est le framboisier de l'année dernière Qui a crevé, je crois qu'on peut le dire Des fraisiers sauvages que j'ai rempoté Ça c'est un... Ah comment ça s'appelle ? Ça c'est des chrysanthèmes qui ont été trouvés dans une poubelle Ils ont été jetés parce qu'ils ne pouvaient plus la vendre Du coup nous on les a récupérés Et ça pareil, je crois que c'est de la bruyère Et pareil, on les a trouvés dans une poubelle Donc moi je les ai récupérés parce que je trouvais que c'était rigolo Et ensuite on a un arbre à kumquat Voici l'état du potager donc Il y avait plein de pieds de tomates, je vais vous mettre une image Qui était vraiment en train de mourir J'ai pas pu filmer parce qu'on avait pas de batterie Et donc je les ai tous enlevés, je les ai mis au compost Il y a plein de tomates qui sont tombées partout sur notre potager Quand on a enlevé les pieds de tomates Du coup je les enlève un peu, enfin le plus gros Après ça va se ressemer, c'est pas bien grave Mais si on veut semer d'autres trucs C'est un peu embêtant Ah j'ai trouvé un bout de carottes Ah bah tiens il y en a qui poussent là encore Je vais les laisser Voilà mon butin Et j'ai trouvé Bon bah celle là C'est des buteurs neutres pas mûres Le pied est mort avant qu'elle soit mûre On en a eu qu'une Et ça c'est des petites échalotes que j'ai retrouvé là dans la terre Ah bah tiens il y a encore des tomates là Musique Il a cassé ma deuxième tasse préférée Toute neuve en plus Que j'ai depuis une semaine et demie Pfff Un petit cas On est en pleine réunion de chantier avec les chiens Et on a pas de bière Et on a pas de bière Oh waouh C'est hyper efficace Ouais ouais c'est de la bague C'est un 6 tonnes en plus 6 tonnes ? Autant te dire Tu peux lui lever quoi Vas-y Jamy Vas-y vas-y La blue on touche pas encore les traits Bienvenue dans le van Je lève encore ou oui ? Je lève encore ou oui ? Lourd aménagement Ça fait un moment que je réfléchissais à ça Du coup je vais faire un carré sauvage Là C'est moi qui appelle ça un carré sauvage Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça En fait c'est Un endroit comme ça J'ai juste mis une palette à moitié des pieautés Où dedans je vais mettre Là vous voyez j'ai mis quelques trucs de tomates Je vais mettre des tomates que j'ai ramassé tout à l'heure Recouvrir de terre Quelques graines à l'arrache Des pailles Et on va voir ce que ça donne Voir si ça produit quand on fait rien et tout ça C'est donc le test du carré sauvage Du coup j'ai mis des graines de quinoa Quand le copain m'a ramené du Pérou La phacélie c'est une fleur Quelques radis, un peu de chou-fleur Il y avait quelques graines de moutarde blanche qui restait Et quelques graines de carottes En plus des tomates Ah la vache Tu veux jouer ? Non je fais du sport Ah la bombe Ah la bombe Ah la bombe Un peu de chou-fleur 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 Et on va voir ce que j'ai fait Le la paille Quoi ? Quoi ? C'est bien C'est propre Et là-bas t'as vu ? C'est le carré sauvage Ah ouais Update du poulailler Ben voilà C'est super poulailler On l'a refait avec des planches un peu plus costauds Parce que ça brinlait Il était mort Et puis on a une des poules qui dort dans l'arbre Alors du coup on lui a fait une petite rampe Et une cabane Elle dort dedans depuis qu'il fait froid On a Gwendolyn et Gwendolyn qui sont mortes Elles se sont fait tuer par un Un truc Une bête On a Gorgeline Ici présente avec sa petite houppette Georgie Pour les intimes Et guacamole Mais guacamole est vraiment très sauvage C'est vraiment dur de l'approcher Et voilà aussi l'évolution de la phyto Je sais pas si on vous l'avait montré Si ça vous intéresse et qu'on l'a pas montré Vous nous le dites dans les commentaires et on vous la montrera Donc ça a vraiment bien bien poussé Et franchement ça filtre hyper bien l'eau Il n'y a aucune odeur C'est vraiment génial Et on a du rajouter tout ça Pour que ce soit au norme entre guillemets Parce que l'eau doit pas être à découvert en fait normalement Parce qu'après nous elle coulait là direct dans l'herbe D'ailleurs on a eu plein de fleurs tout l'été Et euh... Du coup là on a mis des gravillons et ça couvre dans le gravillon C'est quoi cette truffe ? C'est quoi ? C'est gros cul cul ça 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 Le... 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 Nous on est content Bah oui On est content On a bien avancé en plus aujourd'hui C'est vraiment cool Et voilà Ciao Salut Bisous bisous Sous-titres par Jérémy